Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un détecteur de mouvement. Ce détecteur de mouvement sera un peu évolué, puisqu'il saura nous dire qu'il y a un mouvement, mais aussi le localiser dans l'image. Et on va essayer aussi d'exclure certaines situations ou certaines choses pour ne pas le déclencher de manière intempestive. Dans l'un des tutoriels précédents, j'avais fait de la détection par soustraction. Donc on avait une sorte d'image de référence. Auquel on venait soustraire l'image prise par une caméra. Et avec ça, on avait réussi à compter des voitures sur l'autoroute. Dans cette vidéo, on va aussi soustraire deux images. Sauf que là, ce qu'on va faire, c'est simplement soustraire l'image en cours à l'image précédente. Donc on va aller directement dans le code pour voir comment mettre tout ça en œuvre. Bien, alors voilà le code. Donc je vais lire l'entrée de ma webcam, comme d'habitude avec cv2.videocapture. Ici, c'est la référence de ma webcam. Et je vais lire tout ça, comme d'habitude, avec 4.read. On récupère un code retour et l'image. Je vais me mettre dans la boucle ici. Là, je récupère l'image. Et comme toujours, parce que ça simplifie les choses, je vais la transformer en noir et blanc avec cette commande. Donc là, je change d'espace colorimétrique. Je lui dis BGR, tout gray. Et je vais lui appliquer un flou avec cette fonction Gaussian Blur. Alors, on peut régler le flou. On peut avoir un flou plus ou moins important. Et on va voir à quoi ça sert. En lui donnant ici une taille de kernel plus ou moins grande. Là, j'ai mis un kernel 1.1. Je commence avec un flou très léger. Et on va voir ce que ça fait d'augmenter le flou. Donc là, on va juste déjà regarder ce que donne la fonction. Et je vais pouvoir régler ici la taille du kernel en appuyant sur les touches. J'avais mis P et M. Donc avec P, j'augmente. Avec M, je diminue. On va voir déjà ce que ça donne. Et pour quitter, c'est la touche Q, comme d'habitude. Donc voilà, l'image en noir et blanc. Donc là, elle est vraiment à peine floue. J'ai un kernel 1.1. Et si j'augmente, là, voilà. Là, je dois être... J'ai dû dépasser le 20. Là, c'est très très flou. Et en redescendant, voilà. C'est plus flou du tout. Donc on va voir à quoi ça sert de mettre du flou sur l'image. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ce que j'ai dit. Je vais faire une différence. Donc je vais faire la différence entre l'image d'avant, que j'ai récupérée ici une première fois, mais que je récupérais ici dans la boucle. Donc là, je fais la différence entre l'image que je viens de récupérer et l'image précédente. Ça, on le fait avec la fonction absdiff. Donc c'est la différence en valeur absolue. On va regarder aussi ce que donne cette fonction. Donc les différences vont être relativement faibles. Je vais mettre masque. Mais cette différence va me donner mon masque. Et c'est lui qui va me permettre de détecter les objets. C'est parti. Voilà. Donc ça, c'est le max. Pour le moment, il est noir. Mais dès que je bouge, vous voyez qu'on voit apparaître quelque chose sur ce qui est en mouvement. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est augmenter l'intensité de ce masque. Parce que là, c'est beaucoup trop faible. Pour ça, je vais utiliser une fonction stretch hold, c'est-à-dire seuil en anglais. Je lui donne le masque. Je lui donne une valeur de seuil. Alors ici, c'est 15. Là, c'est pareil. Je mets une variable parce que je vais jouer avec dessus tout à l'heure pour essayer de bien régler la sensibilité du détecteur. Donc tout ce qui est au-dessus de ce seuil, je veux que la valeur 255 soit donnée. Tout ce qui est au-dessous du seuil, j'aurai un zéro. Donc je vais récupérer ça. Et je vais le mettre juste après pour que l'on voit ce que ça donne. Voilà, donc là, vous voyez que c'est amplifié. Avec cette fonction de seuil, là, on me voit apparaître à peine je bouge. Ça donne un effet assez étrange. Mais voilà, là, on a bien amplifié. Et là, maintenant, on a un masque. Alors, on va voir qu'en jouant sur la taille du kernel, ici, de ma fonction de floutage, je peux jouer sur la sensibilité du détecteur. Donc là, si je prends ça, je relance le même programme, mais en appuyant sur P et M. Voilà, donc là, je vais bouger. On voit qu'il y a vraiment plein de pixels qui sont allumés. On voit que le détecteur est sensible parce qu'à peine je touche l'écran de mon portable, on voit que juste les vibrations sont suffisantes pour faire apparaître quelque chose sur le masque. Donc là, je vais bouger et je vais augmenter la valeur du kernel. Et vous voyez qu'il est relativement élevé. Il doit être peut-être aux alentours des 15. Et vous voyez que là, il y a beaucoup moins de pixels qui s'allument. Et c'est de cette manière que je vais pouvoir régler la sensibilité. Là, je redescends et là, il y a à peu près tout qui réapparaît. C'est beaucoup plus sensible. Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre une valeur de floutage un peu plus élevée. Je vais le mettre à 5, même si je pourrais le gérer après avec les touches. Je vais le mettre par défaut à 5. Et je vais faire un delete, fonction que j'ai assez souvent utilisée. Là, je ne fais pas des rods avant parce que je nettoie l'image là plutôt avec le flou. Et là, je vais amplifier donc un petit peu la taille des objets qui sont sur le masque. Et je vais utiliser une fonction que j'avais déjà utilisée, fine contour. qui va me renvoyer un tableau de contours dans lequel il y a tous les objets qui sont vus dans le masque. Ici, je lui donne ça en paramètres. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc lire l'ensemble des contours de ce grand tableau de contours. Et je vais avec cette fonction les dessiner. On a une fonction qui nous permet de dessiner un contour qu'on lui donne en paramètres ici. avec cette couleur et cette épaisseur de trait. Donc là, je vais faire ça et on va voir ce que ça donne. Alors, frame contour, je vais l'afficher ici. Et je vais laisser le masque à la limite. On va voir là ce que ça donne. Hop, c'est parti. Donc là, on a deux images. On a le masque ici. Et on voit qu'ici, on arrive à détecter et localiser surtout les mouvements. Ça me fait une espèce de main de Shrek. Mais on voit que ça marche plutôt bien. Je vais essayer de changer la taille du kernel. Donc avec P et M. Comme tout à l'heure, voilà. Là, on voit qu'il y a beaucoup moins de zones qui s'allument. Et si je descends la taille du kernel, là, il commence vraiment à y en avoir beaucoup. Mais là, c'est beaucoup trop. Donc je vais remonter un peu. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon, donc vous voyez, c'est une technique qui est relativement simple. Je fais juste une différence, un flou. Et ensuite, j'ai toutes les fonctions qu'il faut pour localiser les mouvements dans l'image. Là, ce que je vais faire, ce que je voudrais, c'est quelque chose d'un peu plus simple qu'un contour un peu étrange. On va juste encadrer avec un rectangle la zone dans laquelle il y a un mouvement. Et pour ça, là encore, on a une fonction avec OpenCV. Cette fonction, la voilà. CV2 BunktingRect. Donc il va entourer d'un rectangle. Et donc, il va me renvoyer ici les coordonnées du point en haut à gauche avec largeur et hauteur. Ici. Donc c'est le plus petit rectangle, mais à mettre entre guillemets, le plus petit rectangle. avec des traits horizontaux et verticaux. Ce n'est pas le plus petit rectangle. On pourra voir un rectangle plus petit en biais. C'est le plus petit rectangle avec des traits horizontaux et verticaux. Et ce que je vais faire ici, c'est tout simplement le matérialiser dans la frame en dessinant un rectangle dont je donne les coordonnées des deux points opposés. On va regarder ce que ça donne. Et on va le faire ici, puisque je dessine le rectangle dans frame. Donc c'est parti. Voilà. Donc là, on voit des carrés qui viennent entourer les zones vertes ici. On voit tout ça ici. Alors là, il y a encore un peu beaucoup de carrés. On va améliorer ça en allant chercher la surface de ces rectangles. On va faire ça de la manière suivante. Ici, j'ai une fonction qui me permet de calculer la surface d'un contour. Donc toujours les contours qui sont renvoyés par cette fonction. Je peux lui demander de calculer le contour et faire une sélection sur la surface. Là, ce que je dis, c'est que tout ce qui est inférieur à une certaine surface, que je donne toujours en paramètre pour me permettre de la modifier avec les touches qui sont ici. Donc là, ça sera I et K. Je lui dis, tout ce qui est au-dessous de cette surface continue. Donc en fait, je remonte ici dans la boucle. Je n'affiche pas le rectangle. Donc ce que je veux, ce sont des rectangles qui sont plus grands qu'une certaine valeur. Là, par défaut, je l'ai mis à 1 000. Il faudra probablement que je l'augmente un peu. Donc on va voir ce que ça donne ici. C'est parti. Et normalement, là, je devrais avoir un simple rectangle. Donc là, j'ai encore un peu de petits rectangles. Je vais augmenter ça avec I et K. On voit la valeur ici. Je vais passer peut-être à 4 000. Voilà, 4 000, 5 000, c'est pas mal. Donc là, on voit mon bras qui bouge. Je peux bouger tout le corps. Et là, c'est plutôt pas mal. Ça, ça me permet de faire un tri sur les rectangles et avoir beaucoup moins d'objets sur mon image à gérer. Alors, le fait de calculer la surface n'est pas juste intéressant pour enlever le nombre de rectangles. Ça, à la limite, c'est pas très gênant. On peut le gérer dans le code, c'est pas un problème. Mais ça peut être utile, justement, pour une alarme, puisqu'en général, les détecteurs de mouvements, on s'en sert assez souvent pour des alarmes. Mais il y a un truc qui est gênant pour l'alarme, ce sont souvent les animaux. Et comment faire pour éviter que l'alarme sonne lorsque le chat passe et qu'elle ne sonne pas ? Plutôt quand le chat passe et qu'elle sonne, quand un humain rentre, et bien, justement, en faisant une sélection sur la surface, on peut enlever, on peut éviter de faire sonner, de déclencher l'alarme. Et on va voir, justement, un petit exemple. Alors, si je prends mon fichier alarme.py, je lui ai donné, donc, une vidéo qu'on va regarder immédiatement. Voilà, donc là, en fait, on a un intrus qui est rentré dans un jardin. Et ce que l'on voudrait, donc j'aime bien cette vidéo, parce que ce qui va se passer est un peu ridicule. On va voir un mollusse apparaître. Un chien absolument énorme. Voilà, d'environ 1,5 kg. On comprend que la personne soit partie en courant. Donc, ce que j'aimerais, c'est que le chien, là, ne déclenche pas l'alarme. Donc, pour ça, eh bien, je vais jouer sur la surface. Alors, je vais mettre 6000, je crois que c'est bon. Bien sûr, on peut régler ça avec les touches. J'ai mis ça ici, surface avec I et K. C'est parti. Alors, pour acquitter l'alarme, il faut appuyer sur A. Voilà. Donc là, même s'il y a du mouvement, on le détecte, puisqu'on le voit ici. L'alarme n'est pas encore déclenchée. Voilà, maintenant, elle se déclenche parce qu'on est au-dessus d'une certaine surface. Par contre, ce que l'on va voir là, contrairement à tout à l'heure, c'est que le chien, lui, voilà, il est bien détecté par le détecteur. Là, on l'a vu passer sur le masque, mais ici, il ne déclenche pas l'alarme. Il n'est pas entouré de rouge. Voilà donc pour cette vidéo un peu plus courte, mais on avait déjà vu cette technique par soustraction. Là, on le fait juste avec l'image précédente. Et en allant donc chercher des surfaces, on peut sélectionner un petit peu, on peut écarter en fait des choses pour éviter de déclencher l'alarme de façon intempestive. Voilà, comme d'habitude, je vous laisse à disposition le code, tout le code qu'on a vu dans cette vidéo sur mon kit hub, dont le lien est dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas, comme toujours, à faire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et en attendant de vous revoir sur ma chaîne, je l'espère, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501